bonjour tout le monde comme je vous ai promis aujourd'hui on va faire un petit tuto de la gestion du projet c'est une nouvelle formation qu'on va démarrer sur la chaîne alors ce petit tuto va être consacré à la définition des des comptes comment on peut établir un des comptes qu'est-ce qu'on est paramètres qu'on doit qu'on doit faire appel à l'état dans l'établissement des des comptes allez-y mes amis on va débuter attacher vos feintures et on y va alors pour un des comptes c'est un document qu'on rédige qui représente l'avancement de travaux d'une feu ou par exemple un mois et que représente le pourcentage du budget du marché qu'on doit donner à l'entreprise suivante un avancement de travaux alors le des comptes c'est un document simple qui contient des informations de l'opération ou bien du chantier le nom du maître d'ouvrage le sous-ensemble ou bien le lot concerné que ce soit le gros oeuvre l'électricité la plomberie le cloisonnement ou bien ou bien un autre alors aussi il y a des informations concernant le long le sous traitant ou bien l'entreprise concerné il ya plusieurs informations informations qui existent dans leur marché c'est le tutulaire c'est le nom l'adresse la ville le rc sont des données fils de d'identification de l'entreprise la banque et le numéro de compte cette première partie des comptes ce sont des informations sur l'entreprise et l'information sur l'opération ou bien sûr le projet et le lot concerné les informations doivent d'être bon le la première partie du décompte est bien présenté après on a le nom de le décompte ça veut dire qu'on donne un nom au décompte c'est le décompte provisoire numéro x on débute toujours par le numéro 1 2 3 on le nomme toujours comme décompte provisoire parce que c'est il ne représente pas la réalité à 100% des travaux c'est pour cela on le nomme un décompte provisoire à la fin du chantier on a en fait un décompte qu'on appelle le décompte définitif qui englobe après la vérification de la qualité des travaux et tout ça on fait le bilan sous forme d'un décompte définitif et qu'on pour clausurer là le marché alors on a dit comme est le numéro de des comptes et la date de fin ou bien la date limite ou bien la date du fin de l'avancement qu'on a fait dire par exemple j'ai un des comptes que pour le mois à la fin du mois 4 alors je vais arrêter mon décompte provisoire numéro par exemple 4 au égale 3104 2019 ça veut dire que l'avancement des travaux ici alors 30 04 2019 ça veut dire que je vais arrêter l'avancement et les pourcentages que je vais que je vais rédiger dans mon avancement au 34 et à base de cet avancement je vais rédiger mon décompte alors il y a aussi le montant du marché ttc ttc alors toutes les taxes comprises et on a aussi les avenants si on a d'autres avenants dans le marché on va les voir après les avenants ce sont des articles qu'on peut l'ajouter à un marché sous forme d'un avenant ce sont des articles que le maître d'ouvrage n'a pas tenu compte dans le marché principal après on a le retenu du garantie et si on a 10% mais ça dépend du marché alors il faut lire le marché il faut lui savoir la vraie valeur ou bien le vrai pourcentage du retenu du retenu alors si on considère que notre marché est de 2 millions 715 notre retenu on a un retenu de 10% dans le marché alors notre retenu c'est tout simplement 700 x 10 % et doit être et doit exister ici après on a les cautions bancaires alors des fois il y a des entreprises qui posent de l'argent on va définir plus ou moins c'est quoi ça veut dire une conscience une caution une caution bancaire alors parfois les entreprises ils ont une ligne qu'on ce qu'on appelle une ligne de caution dans la banque ou bien ils posent de l'argent à la banque après la banque ils vous donnent un papier qu'on l'appelle une caution bancaire avec 700 que j'ai déposé à la banque alors tu pose cette caution au client après le client il te débloque une somme équivalente à cette caution par exemple tu as une caution de 100000 voilà il va te retrancher il va t'avancer cette caution cette caution dans ton marché ça veut dire que la somme des retenues de garantie qu'il va t'appliquer et qu'il va appliquer à à tes situations elle est devenue de 171 milles au lieu de 27 271 milles c'est par l'intermédiaire d'une caution bancaire alors par cette caution parfois les entreprises ils veulent de l'argent pour leur mouvement alors ils ont des facilités avec des banques alors ils peuvent prendre ces cautions ou bien ces cautions bancaires à partir de leur banque elle la dépose chez le client pour qu'il le débloque le retenu de garantie avant la fin du chantier alors on considère qu'on n'a pas de caution ici après on a les travaux ou bien les détails des travaux exécutés alors on a deux colonnes principales c'est le cumul actuel et le cumul précédent qu'est ce que ça veut dire alors le cumul actuel c'est le montant des travaux réalisés réalisés jusqu'à le 34 le cumul précédent c'est le montant des travaux réalisés jusqu'à le 31 03 2019 ça veut dire que l'entreprise a déjà réalisé le décompte provisoire numéro 3 arrêté au 31 03 alors nous avons calculé un cumul arrêté à cette date alors ce cumul on l'appelle dans le décompte qui suit le cumul précédent alors on a le cumul actuel estimé à un million cent cinquante mille quelques mois le cumul précédent ça donne le mensuel réalisé alors on a fait on a retranché le cumul précédent ça donne le mensuel réel réalisé dans le moins qu'un voilà alors tout simplement qu'est ce que vous allez faire ici vous allez taper une simple formule mais je vous conseille dans les décomptes d'écrire cette petite fonction ça fait qu'on arrondit pour ne pas avoir des problèmes avec les virgules on arrondi les opérations alors arrondi ça moins ça arrondi il faut il faut toujours arrondir pour 1,2 à 2 à 2 chiffres après alors voilà après maintenant on voit faire une autre chose ou bien on voit qu'elle peut faire des calculs qu'on l'a qu'on les appelle les retenues alors les retenues principales et font bien préciser dans le marché alors avant de d'établir un des comptes il faut bien lire votre marché alors il y a trois types principales des retenues sont les retenues de garantie avec un pourcentage bien déterminé dans le marché il y a les retenues de finition parfois il y a des retenues de finition il y a le compte prorata il y a ce sont les trois retenues principales qu'on les retrouve dans 70% des marchés alors il y a aussi des pénalités alors si l'entreprise elle ne respecte pas un délai ou bien il pose des matériaux qui sont pas validés alors il y a des clauses dans le marché qui donne un droit au maître d'ouvrage d'appliquer des pénalités à l'entreprise alors ces pénalités elles sont bien précisées dans le marché avec chaque chose ou bien par exemple si on a par exemple une entreprise qui respecte pas le délai on a 200 200 200 ou bien 200 dollars par jour alors il compte le nombre des jours et les multiplie par le 200 dollars il pose la forme ici pour qu'il soit retranché de la du décompte alors aussi il y a le terre c'est une assurance tu risques chantier c'est tout risque chantier qu'on l'estime à 0,09% mais si dans le marché tu as tu as une petite modification 0,1% bien 0,08% alors il faut prendre la valeur qui existe dans le marché dans le décompte et tu l'estime toujours avec arrondi à partir du montant du marché global multiplié par le pourcentage du TRC 2 chiffres après le virgule et tu mets entrée et cette TRC elle est retranchée à partir du premier décompte et comme vous voyez ici toujours il existe dans le cumul précédent et le cumul actuel et comme ça on l'a retranché tout simplement que dans le premier décompte après il ne sera pas retranché dans le décompte qui se suit après s'il y a d'autres retenues, je l'ai noté ici d'hiver, vous tapez le nombre de retenues, vous appliquez la formule après vous l'intégrez avec la même méthodologie alors ici on a le retenu de garantie, c'est le seul retenu qu'on l'applique en montant du marché c'est le TRC mais les autres retenues, comme le retenu de garantie, on l'applique à l'avancement alors si on est dans la colonne avancement actuel, je vais l'appliquer à l'avancement actuel la même chose pour le retenu de finition, ici j'ai estimé 1% et 5% mais toujours il faut vérifier le marché alors je l'ai appliqué au cumul actuel ici la même chose, le prorata je l'ai appliqué au cumul actuel ici vous pouvez faire le mois, comme vous ne pouvez pas le faire moi j'ai fait le mois, après je vais faire la somme si vous ne le faisiez pas le mois, vous allez faire la subtraction alors ici j'ai pas de pénalité ici j'ai le cumul précédent que j'ai copié à partir du cumul actuel du mois du décant numéro 3 après ici, vous avez la même chose le retenu de garantie à partir de ça et tout ça ici, alors ici dans le mensuel réalisé, on fait le cumul actuel moins le cumul précédent toujours voilà, le cumul actuel ici j'ai un problème avec la formule moins le cumul précédent entrée et fin voilà, j'ai le même alors ça c'est le total des travaux qu'on va l'appeler 1 du mois 4 alors ici c'est les retenues le total des retenues voilà le total des retenues voilà le reste dû à l'entreprise c'est quoi ? c'est la somme des travaux réalisés au moins 4 moins les retenues alors ça c'est le cumul actuel du reste dû à l'entreprise qu'on l'a calculé à partir de la cumul actuelle moins les retenues après on va retranger ce qui est précédent c'est le cumul précédent moins les retenues qu'on a retrangées précédemment alors tout ce qu'on a il apparaît dans le décompte numéro 3 dans le cumul actuel et comme ça dans les autres décomptes après ici j'ai le total dû à l'entreprise TTC qu'on le calcule à partir du cumul actuel moins le cumul précédent et toujours avec la fonction arrondie alors ici pour savoir comment on a calculé le TVA et tout ça alors ici il y a des petites formules c'est le don hors-taxe ça veut dire qu'un pourcentage hors-taxe de ça on le divise par ça veut dire que le montant TTC du cumul actuel c'est 952 ici c'est 793 après c'est le total actuel du TVR que nous avons payé ici il se peut que cette valeur c'est le montant total du TVR que nous avons payé actualisé ici c'est la même chose alors ici c'est la différence et ça plus ça voilà le montant hors-taxe plus le montant TTC ça donne directement le montant qu'on doit ou bien le reste dû à l'entreprise alors après on termine notre décompte par le montant en chiffres en lettres alors arrêtez la présence de décompte à la somme 2 alors soit vous tapez ça à la main c'est 299 734 dirhams et 40 centimes alors il faut bien l'écrire avec les lettres ici dans votre décompte et comme ça nous avons fait le tour pour présenter les choses qu'on doit mettre ou bien qu'on doit faire appel pour établir un décompte bien fixé alors maintenant on va faire un petit tour sur les avancements comment on peut calculer les avancements ou bien comment on calcule ces quels alors tout simplement je vais vous présenter un avancement simple d'un marché de cloisonnement alors qu'est-ce que j'ai ici j'ai un bord d'euros de cloisonnement on va faire un fichier alors j'ai les articles le décompte numéro 4 j'ai les articles j'ai les quantités les prix unitaires le prix unitaires le total du marché c'est le prix le prix unitaires multiplié par la quantité après j'ai les avancements alors cet article j'ai pas d'avancement dans l'ensemble des états par exemple j'ai ici un marché ou bien un projet de 5 étages alors ici j'ai 88% 38% 2ème étage et ainsi de suite je remplis le pourcentage de chaque tâche et j'ai ici j'ai ici quoi j'ai la forme ici j'ai la forme des pourcentages divisé par 5 ici j'ai ici j'ai 7% multiplié par le total des marches et après à la fin j'ai le total ou bien le cumul actuel qui s'apparaître ici et voilà pour chaque lot je dois faire le même travail je dois tout d'abord faire un avancement mettre à jour l'avancement à la date ou bien à la date d'arrêt du décompte prendre le cumul actuel le poser dans le décompte alors vous devez tout simplement rédiger cette feuille moi je vais vous laisser le lien de cette feuille dans le descriptif poser la valeur du cumul précédente et appliquer les formules pour calculer la valeur du montant ou bien le reste dû à l'entreprise en 1 mois x merci mes amis j'espère que j'ai été clair si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas bien bien expliqué vous pouvez me demander de réexpliquer moi je suis à votre disposition merci et à une autre vidéo incha'Allah merci et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt